Alors la tourista c'est une pathologie extrêmement fréquente. Ça peut arriver la constipation au voyage ? Tout à fait. Alors la constipation c'est un grand classique. Les conseils qu'on peut donner avant un voyage, c'est... Alors l'insolation c'est un problème, c'est quelque chose de sérieux, il faut bien le dire. AVS avec Philippe Robichon. William Béréby qui est avec nous nous en parlait des pathologies digestives de l'été avec le docteur Béréby. Et quand on parle de troubles du transit, il faut être précis. Oui, il y a une pathologie que beaucoup de voyageurs connaissent, c'est justement la tourista, la diarrhée du voyageur. J'ai regardé, on ne sait pas très bien pourquoi on appelait ça la tourista d'ailleurs. Bon, ça vient de touriste, touriste, tourista. Donc diarrhée du voyageur, c'est des synonymes. Alors ça veut dire que vous allez avoir plus de deux selles, la définition de la diarrhée aiguë, c'est plus de deux selles par jour pendant 14 jours, pendant moins de 14 jours. Alors la tourista, ça survient si vous voulez, donc c'est une pathologie extrêmement fréquente. Souvent, c'est les personnes qui sont dans les pays industrialisés, comme nous, qui vont aller dans des pays avec une hygiène plus précaire, comme on dit, ou une condition de vie différente. Donc ça va entraîner de la diarrhée, qui va survenir dans la majorité des cas pendant le voyage, ça peut survenir juste après. Et plus le voyage est long, plus ce risque augmente. Et après 14 jours, par exemple, d'un voyage dans un pays exotique, par exemple, eh bien vous avez 50% de probabilité d'avoir une tourista. Encore ? Au bout de 14 jours, on n'est pas immunisé ? Ben non, au contraire, plus vous êtes dans le pays, plus vous vous exposez à boire une eau contaminée, de manger un légume, parce que vous n'avez pas fait attention cette fois-là, vous avez mangé une tomate, etc. Donc, en fait, plus vous restez dans le pays, plus ça s'allonge, et plus la probabilité d'avoir une tourista augmente. C'est une gastro, en fait, une tourista ? Alors non, ce n'est pas une gastro. La gastro-entérite virale, c'est du virus, et c'est saisonnier, et on l'a dans notre pays régulièrement. La tourista, c'est vraiment des agents pathogènes qu'on va trouver dans des pays, donc, à conditions plus précaires, on va dire. Alors, c'est par exemple, donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça, c'est les pays à risque très élevés. Et puis, vous avez des pays à risque intermédiaire, comme la Chine, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, et l'ex-Urs, enfin, tous les pays de l'ex-Urs. Donc, ça, c'est des pays à risque intermédiaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à la gastro-entérite virale dont vous parliez, saisonnière en France, etc., dans 80% des cas, c'est une bactérie, et pas un virus. Bien. Est-ce qu'on pourrait l'éviter ? Alors, on peut l'éviter, tout à fait. Alors, il y a des règles de base. Les règles de base, c'est de jamais boire de l'eau du robinet, de jamais boire de l'eau qui n'est pas ouverte devant vous, donc elle doit être décapsulée devant vous. Vous pouvez boire, s'il n'y a pas d'eau, des boissons gazeuses, des sodas. Vous pouvez aussi, si vous êtes en traigle, faire bouillir l'eau, par exemple, si vous n'avez pas le choix. Et puis, il y a des produits que vous pouvez mettre, des comprimés aussi, que vous pouvez mettre dans un litre d'eau pour désinfecter cette eau. Donc ça, c'est une première chose par rapport à l'eau. Deuxième chose par rapport à l'alimentation, et bien évidemment, vous ne consommez pas les légumes, les fruits qui sont rincés à l'eau du robinet. En revanche, vous pouvez consommer une banane, par exemple, d'accord ? Les aliments, il faut qu'ils soient cuits devant vous, ou qu'ils soient récemment cuits et pas réchauffés, surréchauffés, etc. qui est un autre risque. Voilà trois règles simples, si vous voulez, pour ne pas attraper cette tourista. Et donc, le piège classique, au-delà de ces règles assez basiques, c'est les glaçons. C'est-à-dire que vous prenez un soda, mais on vous met des glaçons dedans. Mais les glaçons, c'est de l'eau du robinet. Donc, vous êtes malade. Voilà. Est-ce qu'il y a des probiotiques à prendre avant, si on pourrait éviter ? Oui, tout à fait. Donc, il y a l'ultra-levure, donc Saccharomyces boulardiques, cette fameuse levure. Et donc, il faut prendre trois gélules par jour, cinq jours avant le départ, et après, trois gélules par jour, pendant toute la durée du séjour. Et là, vous réduisez considérablement le risque de survenue de tourista pendant votre voyage. Alors, vous déconseillez, vous, l'imodium ? Tout à fait. Alors, quand on va avoir une tourista, dans la majorité des cas, ça va bien se passer. Il va y avoir l'impact, évidemment, d'une diarrhée qui peut être plus ou moins sévère, mais ça ne va pas durer, en général, des semaines. Mais si vous prenez un ralentisseur du transit, donc de l'opéramide, vous allez bloquer l'évacuation de vos selles, mais aussi de la bactérie. Donc, elle va rester plus longtemps. Et donc, ce n'est pas bon, évidemment, de garder une bactérie dans son organisme. Et donc, je déconseille. Sauf qu'un particulier, il est bien évident que si vous avez 10 selles par jour ou plus, et que vous devez prendre votre avion pour rentrer, vous n'allez pas faire sur vous à l'aéroport. Donc, à ce moment-là, vous prenez une gélule pour le voyage. Mais sinon, globalement, d'un point de vue purement santé, ce n'est pas pertinent de bloquer le transit. Alors, autre trouble du transit, la constipation. Alors, ça peut arriver aussi, finalement. Tout à fait. Alors, je peux rajouter juste un mot sur de la tourista ? Oui. Vous pouvez amener, il y a une ordonnance type, si vous voulez aussi, à prendre, avant le voyage, souvent les patients me la demandent, donc avec de l'ultralvure, du raseca d'autrille, qui est un anti-sécrétoire. Et puis, il y a un antibiotique que vous pouvez amener, qui est l'antibiotique de référence, qui est l'azithromycine, qui est célèbre pour d'autres raisons. 4 gélules en une prise, donc 1 gramme, dès le début de la diarrhée. Et ça, vous l'emmenez avec vous, et comme ça, vous n'êtes pas pris de cours en voyage, et ça ne vous gâche pas vos vacances. Il est célèbre pour quoi, l'azithromycine ? Parce qu'il a été utilisé par un certain professeur marseillais. Oui, en cas de Covid. Et ça s'est révélé, avec des résultats qui n'ont pas été du tout confirmés, malheureusement. Alors, pour la constipation, donc, ça peut arriver, la constipation en voyage, notamment à cause des décalages horaires ? Tout à fait. Alors, la constipation, c'est un grand classique. D'abord, parce que le rythme de sommeil va changer. Vous pouvez avoir un vol dans la nuit, vous ne pouvez pas dormir dans l'avion. Donc, vous allez, votre rythme circadien, comme on dit, votre biologique qui change, premièrement. Deuxièmement, vous allez manger différemment. Vous n'allez pas préparer votre cuisine, donc souvent, ça va être un fast-food. Donc, vous n'allez pas avoir votre apport de légumes, de fruits, etc. habituel. Troisièmement, il y a la question de l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est l'humidité. Et donc, ici, on a entre 40 et 70% d'hygrométrie, donc de taux d'humidité. Dans les avions, à 10 000 mètres d'altitude, il y a à peu près 20-25%. Donc, c'est très sec, donc ça déshydrate. Souvent, aussi, dans l'avion, les personnes peuvent être tentées de boire un petit peu d'alcool, ce qui déshydrate aussi. Le café peut-être, mais le thé, non ? Non, thé, café, ça ne pose pas de problème particulier. C'est l'alcool qui va déshydrater davantage. Et puis, vous êtes immobile. Il ne faut pas oublier que l'intestin, plus vous bougez, plus vous le stimulez, il va bouger avec vous. Et donc, ça va l'aider à se contracter. Mais quand vous êtes assis pendant X heures, et quand c'est des longs courriers, évidemment, très longtemps, évidemment, votre colon ne se contracte plus. Et puis, dernier point, n'oubliez pas que l'intestin, c'est le premier cerveau. C'est comme ça que je l'appelle, en tout cas. Quand on fait un vol en avion, en général, on est plutôt... La plupart des gens sont plutôt stressés ou anxieux, parce que, voilà. Et donc, le stress et l'anxiété vont agir sur notre intestin, et donc avoir tendance plutôt à avoir un effet négatif. Alors, la plante miracle, en cas de constipation ? Alors, la plante que j'utilise... Alors, déjà, les conseils qu'on peut donner, si vous voulez, avant un voyage, c'est manger beaucoup de légumes dans les jours précédents, beaucoup de prébiotiques, des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes. C'est vos alliés, n'oubliez pas, et prenez-en d'une façon très régulière. Boire beaucoup avant le vol, pendant le vol et après le vol. Ça va vous éviter de rester constipé pendant trois jours à l'arrivée. Et puis, donc, la plante miracle dont vous parlez, c'est le psyllium, qui est donc une plante qui, à la fois, est très efficace, et en même temps, elle est prébiotique, d'ailleurs, et à l'inverse de plein d'autres plantes qui sont vendues en vente libre, malheureusement, et qui sont toxiques, comme le séné ou le cascara, eh bien, le psyllium n'est absolument pas toxique, et vous pouvez la prendre sans aucune limitation et pendant des années. Il n'existe qu'une variété de psyllium ? Il y a le psyllium... Celui qu'on utilise, c'est le psyllium blond, qu'on va utiliser en vrac, vous pouvez le trouver en vrac, dans les magasins bio. Moi, je l'utilise en sachet, évidemment, pharmaceutique, sous différents noms commerciaux. Alors, d'autres désagréments de l'été, c'est, pour ceux qui vendent le soleil, c'est l'insolation. L'insolation. Alors, l'insolation, c'est un problème, c'est quelque chose de sérieux, il faut bien le dire. Alors, il y a une petite différence, il y a l'insolation et le coût de chaleur. Le coût de chaleur, ça va être une montée de la température du corps, qui peut aller jusqu'à 40 degrés, sous l'effet d'une température excessive. Alors, ça peut être, je suis dans une voiture surchauffée sans clim, je suis sous un toit en zinc, ou je fais du sport dans une salle, dans un lieu clos, et du coup, j'ai hyper chaud. Ça, ça peut être le coût de chaleur. Et puis, l'insolation, c'est un coût de chaleur lié au soleil. C'est la même chose, mais il y en a, dans un cas, il n'y a pas le soleil, dans l'autre, il y a le soleil. Traître, parce qu'on ne voit pas toujours arriver. Exactement. Alors, justement, l'alcool aussi joue un rôle, parce que, bon, plage dit verre de rosée, et l'alcool va déshydrater, et va aussi faire perdre un peu la sensation, justement, des symptômes liés à l'insolation. Et à ce moment-là, vont survenir les symptômes, c'est-à-dire les maux de tête, les courbatures, la soif, la rougeur du visage. Et puis, paradoxalement, quand vous êtes en insolation, vous allez arrêter de transpirer. Ça, c'est un signe très, très évocateur. Vous transpirez, vous transpirez, et puis là, quand quelqu'un est dans l'insolation, vous regardez sa peau, et il ne transpire pas. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous conseillez, docteur Barabilly ? Alors là, il va falloir agir. Agir, ça veut dire qu'on va mettre la personne à l'ombre, si elle était au soleil. On va la rafraîchir du mieux qu'on peut. On va la réhydrater. Donc la réhydrater, on va lui donner, évidemment, à boire de l'eau moyennement fraîche. Ce n'est pas besoin de lui donner de l'eau très froide. Et puis, la rafraîchir. Alors, comment rafraîchir quelqu'un ? Alors, ventilateur, bien évidemment. La mettre dans une pièce climatisée, si c'est possible. Utiliser des glaçons. Donc, des glaçons, poche de glaçons que vous mettez sur la nuque et entre les cuisses. Pourquoi entre les cuisses ? Les cuisses, parce qu'on est près du rachis. Et donc, il y a des capteurs, si vous voulez, à cet endroit-là. Et la cuisse, avec évidemment l'occlusion, c'est là où il y a une température corporelle la plus élevée. Donc, on va rafraîchir ainsi. Et puis, on peut aussi, sinon, moyen très simple, que j'ai expérimenté moi-même, c'est une douche froide. Si vous avez accès à une douche, vous allez sous la douche, vous mettez température modérée, et puis progressivement, vous allez refroidir votre douche et vous allez pouvoir baisser votre température corporelle. Je voudrais juste qu'on termine avec ceux qui vont avoir la bonne idée de se baigner dans un endroit avec des petites bêtes, parce qu'on ne les voit pas toujours. Parfois, on se baigne dans des eaux qui sont sympas, mais finalement, avec des petites bêtes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quand on est dans la mer Méditerranée, par exemple, on ne va pas avoir de problème particulier puisqu'il y a des critères de qualité d'eau, comme vous le savez. Par contre, il n'y a pas de critères de qualité de sable. Ça n'existe pas. Et dans le sable, évidemment, les gens s'allongent, etc. On met des objets, etc. Donc, vous allez trouver dedans des parasites, des champignons, des poules, la gale, etc. Donc, règle numéro 1, évitez de s'allonger dans le sable. Directement ? Directement dans le sable, vous prenez le risque, effectivement, de récupérer des poules, etc. Donc, sur une serviette. Je vous donne les recommandations, si vous voulez. Après, chacun fait ça. Ah oui, là, vous tuez un mythe ? Alors là, si vous voulez tuer un mythe encore plus, il y a des gens qui recommandent de ne pas marcher dans le sable pieds nus. Alors là, j'ai dit non, il faut arrêter, sinon on ne vit plus. Non, non, on marche pieds nus, il n'y a pas de problème. Mais, si on le peut, on s'allonge sur une serviette. Les affaires maillot de bain, le soir, pensez à les rincer. Ça, c'est important aussi. Et puis, prendre une bonne douche, évidemment, le soir, au retour, surtout si on s'allonge dans le sable, sans serviette. Et on va éviter ainsi le larva migrance, qui est donc une larve de parasite qui va passer dans la peau et donner, à ce moment-là, rentrer carrément tout doucement, sans qu'on le sente, et faire un cordon sous la peau de plusieurs centimètres. Et à ce moment-là, vous allez vous en apercevoir parce que ça va vous gratter. Et vous allez regarder, vous allez avoir un cordon rouge sous la peau. Et ça, c'est le larva migrance cutanée. Et donc, ça, c'est un classique de la plage. Et à ce moment-là, on met une crème spéciale pour apaiser ça. Et sinon, autre exemple, dans les eaux douces, un peu stagnantes, vous avez la fameuse bilarziose, qui est ce parasite qu'on retrouve notamment dans les eaux du Nil, et qui peut donner des maladies du foie ou des maladies urinaires. Docteur William Béréby, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurfm.net et vous verrez l'émission sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous publiez Médecine Microbiotique aux éditions Marabout. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Béréby, et passez une très belle journée. Santé sur beurfm.